Bonjour, afin de déterminer la date optimale d'arrêt de l'irrigation, Arvalis a mis au point une méthode simple, fiable et sans risque de perte pour le rendement. En tenant compte du type de sol, cette méthode s'appuie sur trois indicateurs, le stade du maïs, estimé par l'humidité du grain, l'état de la réserve du sol et les prévisions météorologiques. Tant que l'humidité du grain est supérieure à 50%, l'irrigation doit être continuée avec les mêmes règles de décision qu'auparavant. Une fois l'humidité du grain inférieure ou égale à 50%, l'irrigation peut être arrêtée en sol profond et moyen, c'est-à-dire groie moyenne et profonde en Poitou-Charentes, limon profond et moyen et champagne moyenne et profonde. Néanmoins, si le déficit hydrique du sol est important et que les prévisions annoncent à ton chaud et sec dans la semaine qui suit, une dernière irrigation à dose réduite peut être réalisée. En sol à faible réserve utile, de type groie superficielle ou sol sableux, il est conseillé de suivre l'évolution de la réserve en eau du sol jusqu'à une humidité du grain de 45%. Si l'épuisement de la réserve facilement utilisable devient important, alors un dernier tour d'eau à dose réduite peut être réalisé et ce sans dépasser le stade d'humidité du grain de 45%. Enfin, une fois le stade d'humidité du grain de 45% dépassé, l'irrigation n'est plus nécessaire car elle n'apporte plus de gain de rendement. Pour estimer l'humidité du grain à la parcelle, il existe une méthode fiable et rapide. Pour cela, il faut se rendre dans une zone homogène et représentative de la parcelle. Au sein de la zone choisie, il faut prélever sur trois rangs contigus, cinq épis par rang, cinq épis normaux. Il faut ensuite déspater les épis, les couper en deux parties égales et ne garder que la partie pointue de l'épis. Sur la couronne, il faut ensuite observer sur chaque grain la limite entre la partie jaune-orange brillante au sommet du grain et le reste du grain dont la partie est plus claire. Il faut ensuite sélectionner un grain représentatif de la couronne et estimer la proportion de la longueur de la partie jaune-orange brillante par rapport à la longueur totale du grain. A l'aide du schéma, on peut alors estimer l'humidité du grain et donc l'humidité moyenne de l'épis. En répétant l'opération sur les 15 épis prélevés, on obtient un stade atteint par la majorité des grains qui est représentatif de l'humidité de la parcelle. Pour mesurer l'état de la réserve en eau du sol, il existe des outils au champ comme les sondes tensométriques ou les sondes capacitives. Il est également possible d'estimer le niveau de réserve en eau du sol à l'aide de bilan hydrique. C'est le cas d'Irélis, bilan hydrique disponible sur Internet, mis au point par Arvalis. Sur la parcelle observée, l'humidité est environ inférieure à 48%. Étant donné que la réserve en eau du sol est satisfaisante, la campagne d'irrigation est terminée sur cette parcelle. C'est maintenant à vous de déterminer la date optimale d'arrêt de l'irrigation sur vos parcelles. Sous-titrage Société Radio-Canada